et merci taria pour nous donner l'antenne ce matin caron du lido comment vas-tu bonjour edouard bonjour taria bonjour les lecteurs ça va très bien merci bien alors ces derniers temps les quinze jours là les derniers quinze jours qu'est ce que tu as fait j'ai pas mal travaillé il ya eu pas mal de demandes de soins et des chiens des chats des chevaux des histoires un peu plus compliquées des histoires qui termine bien des histoires qui parfois se termine mal c'est partie de la vie et puis voilà puis maintenant je suis en train de préparer des futurs déplacements donc ça sent des journées dans les vallées et wapo vers la fin du mois et sûrement qu'il va voir en juillet donc notre émission de ce matin on va parler des piqûres d'abeilles voilà la piqûre d'abeilles du venin du venin on continue notre folle épopée oui les abeilles et ben c'est vrai les cadeaux que je me rappelle quand j'étais enfant on nous faisait faire des piqûres d'abeilles ah oui 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 avec les grands pas pour soi n'est apparemment je sais pas de quoi ah oui on nous faisait des piqûres d'abeilles à j'ai pas fait quoi ok voilà bah tu vas nous expliquer mais j'espère ok alors pourquoi les abeilles pique déjà elle pique pour se défendre oui voilà c'est jamais par méchanceté un c'est comme les guêpes 1 les guêpes si on laisse tranquille s'en foutent de nous mais si elles se sentent menacées elles vont se défendre les abeilles c'est pareil elles ont les abeilles donc les ouvrières ont un dard avec des petits crochets comme un hameçon ce qui fait que quand elle nous pique notre peau est tellement dure pour elle que elle peut pas ressortir le dard donc elle s'arrache le bas du ventre et elles vont mourir ouais on voit les intestins qui dépassent de leur ventre et dans les deux trois heures qui suivent elles vont mourir donc elles sont prêtes à se sacrifier pour protéger leur colonie si elles se sentent en danger c'est mais c'est un état au qualité des niveaux poignet à m'automne comme quoi tata tour à nari a été des pauvres et vous convoie tico et manini mais a été et 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 t'es et t'es 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 C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. C'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de se faire piquer quand on s'approche d'une ruche ? Il faut être calme. Il ne faut pas avoir d'odeur forte, de parfum, de sentir trop fort sous les bras. Il faut éviter de crier parce qu'elles détestent les odeurs fortes. Elles n'aiment pas les fleurs qui sentent trop fort d'ailleurs. Si vous remarquez, si vous l'observez dans le jardin, les fleurs très odorantes, non, ce n'est pas leur truc. Donc le parfum, elles n'aiment pas. Si vous criez, elles n'aiment pas. Si vous vous agitez, vous faites des grands mouvements, vous allez vous faire piquer. Si vous êtes très énervé, en colère, avec des fortes émotions, elles le sentent très bien et vous allez vous faire piquer. Donc, si vous êtes très calme, vous pouvez rester à côté d'une ruche, vous pouvez même aller jusqu'à les caresser. Moi, j'aime bien aller voir une ruche et caresser le dos des abeilles à l'entrée. Elles cessent de faire, c'est tranquille, elles viennent vous renifler. C'est sympa. Et oui, j'ai dit que j'ai dit que j'étais à tous, mais j'étais à tous, mais j'étais à tous. J'ai dit que j'étais à tous et j'étais à tous et j'étais à tous. J'ai dit que j'étais longtemps, j'étais des matins à tous. J'étais contre un peu avant de se파 dire. J'étais à tous, je n'avais pas dû en secré, je peux expliquer que j'avais été à tous. J'avais resp 세 чем-à selves... J'avais pensé The Atlantic à tous etrajinaux, J'avais continué la thickness de population de 인� Eatingخ... Et même si on est à l'intérieur, on ne peut pas avoir de temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on s'est fait piquer, pour limiter un petit peu les dégâts ? Donc comme le dar reste planté dans la peau, et qu'on voit une petite glande au bout, qui continue à se contracter, on voit une petite glande qui pulse comme un petit cœur. Ça veut dire que le dar continue à injecter du poison sous la peau. Donc bien sûr, il faut commencer par l'enlever. Mais on ne l'enlève pas en le prenant entre deux doigts, parce que sinon on va appuyer sur la glande et on va finir d'injecter le reste du venin. On gratte avec un ongle pour enlever le dar, en limitant la dose de venin sous la peau. On ne l'enlève pas en le temps, on ne l'enlève pas en le temps. On ne l'enlève pas en le temps, on ne l'enlève pas en le temps. On ne l'enlève pas en le temps, on ne l'enlève pas en le temps. On ne l'enlève pas en le temps, on ne l'enlève pas en le temps. alors ce qu'on peut faire pour limiter le trop de dégâts à cause de la piqûre c'est de chauffer l'endroit parce que les composants du venin se cassent à la chaleur donc par exemple les fumeurs approchent une cigarette près de la piqûre pas trop près pour pas brûler bien sûr mais il faut sentir la chaleur il faut que ça monte à 50 55 degrés peut-être 60 donc quand même assez chaud il faut sentir la chaleur sans se brûler pendant une dizaine de secondes et ça ça casse le gros du jeunin et ce qui fait que la réaction sera beaucoup moins forte et notenit kio teni me utomai tenit kauemani n'y est dit à kato kakaïa tatoui hana tamia hoi et nate à te kato tato et nate à me moi o tō tato 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 põi puri mai mai o tia te mea te a kena o te a oviri mai mai a oe ha tata e ka oe me te a titoia at patiai a oe ha a kena oi te a wahi titoia nei mohi a i a vea tiki ha tata e ka pū me te kiii e au ko tato i te kena o te a oviri mai mai n'o tu mea e ko e te te a te a tati a tatoou kii e kikar u yo tato i te kato i ne tato i ni mohi a ati tato i jana tato i te a kena e te a eviri titoiai te patiai a mes koit e a tato i a mam ari une autre solution quand n'a rien sous la main donc là on va trouver des moyen un petit peu plus bizarre mais efficace, c'est de se mettre, de se faire un petit pâté d'argile, de mélanger l'argile avec la salive par exemple et de mettre sur la piqûre. L'argile, ça aspire. C'est comme si ça va retirer une partie du venin de la piqûre pour l'extraire et la sortir de la peau. On peut aussi se faire pipi dessus parce que la chaleur et l'azote de l'urine vont contrecarrer le venin. Qu'est ce qu'on peut faire encore? C'est vrai que ça fait déjà trois moyens simples. Je suis venu à l'adresse de l'arrivée et je suis venu à l'adresse. Je suis venu à l'adresse de l'arrivée et je suis venu à l'adresse de l'arrivée. Je suis venu à l'adresse de l'arrivée et je suis venu à l'adresse à l'adresse de l'arrivée et je suis venu à l'adresse de l'arrivée à l'adresse de l'arrivée. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons fait. Alors pourquoi les abeilles piquent ? La première raison c'est pour éloigner un danger. Donc quelques piqûres, une piqûre, quelques piqueurs, ça fait mal. C'est par la douleur qu'elles souhaitent nous dire qu'on n'est pas les bienvenus par exemple. Mais si ce n'est pas suffisant et si elles se sentent plus en danger, elles vont piquer plus. D'abord parce que le venin ça sent un peu la banane verte. Et le venin pour elles c'est un signal d'alarme. C'est-à-dire que si on se fait piquer et qu'on ne fuit rien, d'autres abeilles vont venir piquer autour. Donc le but ultime, si jamais nous faire fuir n'est pas suffisant, c'est de nous tuer. Enfin, je dis nous, le danger. Et là, le venin c'est puissant et ça finit par, à très forte dose, ça peut nous tuer. Et donc, il faut 20 piqûres par kilo chez les humains pour provoquer la mort. Donc ça fait beaucoup hein. Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup de piqûres. Ouais. 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 Ça fait beaucoup de piqûres par kilo chez les humains. Mais c'est à plus, il est de l'unir une sa vie. Mais c'est un peu la même sa vie. C'est pas ça. C'est une bonne sa vie. ma mainitikau eh ou et tatou e me mou ma mae e me mou e ma te te enana e te ahakatu mea paati e a mainitikau eh no keika e ma te te enana i te a vah te mea hoi e e nui hoi te mea te sito i a te te tikau e mánini no te e te kau tikau e mánini uko e tahikiro te enana eh no keika Il n'y a pas besoin d'avoir 20 piqûres par kilo pour nous tuer, parfois une seule piqûre suffit si on est allergique. Et puis vous féliciez pour le docteur de son les monétiques, comment c'est-ce que ça va faire. Vous devez voir le docteur de son les monétiques, ou pas les autres votes. Vous pouvez voir le docteur de son les monétiques et que c'est et le docteur de son les monétiques ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le corps surréagit à l'injection des molécules du venin, c'est-à-dire la réaction de défense du corps est démultipliée, est ultra forte, et c'est finalement cette réaction allergique qui nous tue. C'est même pas la piqûre en elle-même, la piqûre c'est une petite dose, mais c'est la très forte réaction, donc c'est rare, mais ça arrive, on appelle ça un œdème de quink, ça veut dire que l'ange, on gonfle de partout, on gonfle de partout et on étouffe, et bon, bah voilà, ça ne se termine pas bien dans ce cas-là. Alors, on ne, c'est un peu d'allergié, c'est un peu d'allergié, c'est un peu d'allergié, alors qui dit produit puissant dit médicaments puissants, mais à manier avec beaucoup de précautions. Comme toujours, c'est la dose qui fait le poison, comme on dit, quelque chose qui fait le poison. Une dose qui nous soigne à une dose infinitésimale peut nous abîmer ou nous tuer à une dose plus forte. Donc, qu'est-ce qui explique le formidable potentiel du venin d'abeille ? C'est que ça stimule très fortement le système nerveux, les glandes, le cœur et les vaisseaux et l'immunité. J'ai hâte mea taitei oto te titoia te kauemaniinie. J'ai hâte. 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 Alors, je réinsiste un petit peu sur les contre-indications, parce que quand on voit la liste des choses que ça soigne, on a envie de tout, on aurait peut-être envie de se soigner avec des piqûres d'abeilles, mais des fois ça ne passe pas. Donc bien sûr, si on est allergique, la question ne se pose pas, c'est même pas la peine de vouloir être testé. Mais aussi si on a des problèmes cardiovasculaires, si on a du diabète, si on a des problèmes de tuberculose ou d'insuffisance de poumons, des maladies infectieuses, si on est alcoolique, si on a des insuffisances de certaines glandes, si on a le foie abîmé, si on a un problème de prostate, un problème de glaucome, tu vois, c'est quand même, la liste elle est très très longue. Ça veut dire qu'on peut envisager de se faire soigner par le venin des abeilles qu'après avoir fait une visite médicale et par un praticien qui est, j'imagine, autobib lui-même. Oui, c'est vrai qu'il y a fait un problème, c'est vrai qu'il y a fait un problème, c'est vrai qu'il y a fait un problème. C'est vrai qu'il y a fait un problème, c'est vrai qu'il y a fait un problème, c'est vrai qu'il y a fait un problème. C'est vrai qu'il y a fait un problème, c'est vrai qu'il y a fait un problème, c'est vrai qu'il y a fait un problème. Alors, maintenant qu'on a pris nos précautions, on va voir un peu comment on utilise et surtout pourquoi on utilise le venin. L'une des premières utilisations de longue date, c'est tous les problèmes, toutes les douleurs d'articulation, les arthrites, les arthroses, l'imbalgie, les dos qui font mal, les torticolis ou que sais-je. Il y a des gens qui ont chez eux une ruche uniquement pour s'y repiquer et pour supprimer les douleurs aux articulations. Oui. alors une autre utilisation on va dire classique en chine avec la médecine chinoise traditionnelle c'est d'utiliser les piqûres d'abeilles sur les points d'acupuncture pour faire circuler l'énergie bloquée dans le corps donc au lieu d'utiliser des massages avec ses doigts ou de chauffer avec un charbon on appelle un moxa ou de mettre des aiguilles c'est l'image qu'on connaît tous le médecin chinois avec ses aiguilles qui prévient le trouble de santé en régulant la circulation énergétique dans le corps selon les trajets de l'énergie qu'on appelle des méridiens et sur des points précis et voilà le le médecin chinois peut utiliser une stimulation des points par le venin d'abeilles je sais pas ça c'est pas qu'il y ailleurs c'est qu'il y ailleurs c'est une question pas parce qu'il y a himself de est un peu de temps en ce sens qu'il y ailleurs Mais l'art de l'article a été éloignée des éloignances, mais c'est l'article de l'article, qui vient d'être à Saint-LC. Mais il y a ce pays, nous avons des éloignants des éloignantes, Une utilisation traditionnelle, un peu plus près de chez nous, c'est le soulagement des articulations douloureuses en cas de gouttes. La goutte, c'est quand on a un problème d'accumulation d'acide urique dans notre corps. Donc des cristaux qui sont lourds s'accumulent dans les parties basses, donc souvent on a mal aux articulations des orteils, aux pieds, à la cheville, dans les mains, et ces cristaux ça fait mal, ça fait comme si on avait du sable entre les dents, ça crise, c'est pareil quand on a des cristaux dans les articulations, ça fait très mal. Donc le venin va dilater les petits capillaires sanguins, donc ça va permettre que le sang circule mieux, et puisse mieux éliminer les cristaux, et ça va permettre aussi, ça va stimuler les glandes qu'on a au-dessus des reins, qui produisent du cortisol, qui est notre anti-inflammatoire naturel, et ce qui va supprimer la douleur. Alors, je te laisse traduire peut-être, je finirai après. C'est que je veux Wilde? Alors, je tiens à préciser que ça ne guérit pas la goutte, les reins continuent à mal fonctionner. Ça ne fait que déplacer le problème. Par exemple, ça m'est arrivé de piquer la première articulation du gros orteil au bout du pied. Pour des gens qui avaient tous les orteils gonflés, incapables de poser le pied par terre. Ils me revoient la semaine d'après. Les pieds vont très bien, dégonflés, plus douloureux, ils peuvent marcher. Mais le genou a gonflé. Les cristaux ont remonté d'un cran. Donc, ça ne guérit pas la goutte. Il faut se soigner quand on a la goutte. Il faut faire attention à ce qu'on mange, ce qu'on boit, comment on ose exprimer ses émotions et tout ce qui s'ensuit. Mais ça permet de soulager une articulation douloureuse et par exemple, de se remettre à marcher quand on est les pieds en l'air tellement on a mal. C'est parti. Alors, une utilisation aussi La maladie fréquente, c'est aux Etats-Unis surtout, c'est pour améliorer le confort de vie des gens qui ont une sclérose en plaques. Alors ça, c'est une maladie très grave. C'est une dégénérescence du cerveau, de l'organisation des neurones dans le cerveau. Et la personne se sent dégradée par... Il y a des crises et hop, elle perd de ses capacités et elle finit allongée, plus pouvoir être capable de bouger ses muscles. En général, la fin, c'est la mort au bout de quelques mois. Il s'avère que la thérapie au venin d'abeille serait une des rares thérapies qui permet une amélioration des conditions de ces personnes malades. Et il y a des gens qui étaient allongés et qui se remettent hors fauteuil et qui se remettent à marcher au bout de six mois de piqûres. Donc c'est lourd, c'est du lourd. C'est beaucoup de piqûres toutes les semaines. Il faut quand même avoir un bon moral. Mais en général, ce sont des gens qui ont envie de vivre et qui sont prêts à tout pour s'en sortir. Donc ça, c'est aussi un espoir important pour cette maladie à problème. C'est un espoir important pour cette maladie. C'est un espoir important pour cette maladie, c'est un espoir important pour cette maladie. C'est un espoir important pour cette maladie, c'est un espoir important pour cette maladie. Alors un dernier exemple pour montrer le pouvoir extraordinaire du venin, j'ai eu l'occasion de voir une demoiselle, donc c'était en Calédonie, qui avait eu un accident de voiture 15 ans avant, donc elle a eu le dos cassé, donc la moelle épinière sectionnée, assez haut, du côté des côtes, donc elle avait tout le bas de son corps complètement immobile et insensible, donc elle était paraplégique, elle est paraplégique, et quelques années après elle a fait un AVC, donc elle avait le côté droit, paralysé, donc il ne restait plus grand chose de... c'est quand même un destin assez dur, et elle voulait s'en sortir, et elle a eu des séances de piqûres d'abeilles pendant 6 mois, toutes les semaines, et j'ai eu l'occasion de voir une de ces séances, et il s'avère qu'au bout de 6 mois de piqûres, son corps commençait à devenir sensible dans le bas, c'est-à-dire qu'elle recevait des piqûres d'abeilles sur ses genoux, ça lui faisait mal, et quand elle recevait des piqûres au niveau des chevilles, elle avait un peu mal, elle sentait quand même, et elle commençait à avoir des petits mouvements de ses jambes, donc ça veut dire que les nerfs avaient repoussé du côté de ses côtes-là, dans sa moelle épinière, jusqu'aux chevilles, Donc ça c'est quand même quelque chose de si extraordinaire. C'est une autre question, c'est une autre question. C'est une autre question, c'est une autre question. C'est une autre question. Alors pour finir, je voulais vous partager une petite théorie personnelle, qui explique pourquoi les abeilles, quand elles nous piquent, elles ne nous piquent pas n'importe où, et en général elles nous piquent là où on en a besoin. Parce que j'ai observé que parfois j'avais des piqûres au même moment, symétriques, à des endroits très particuliers du corps, et je n'arrive pas à m'expliquer autrement que, par exemple, avec la théorie que je vais vous exposer. Donc les abeilles, si jamais elles ont besoin de se défendre, vont piquer de préférence les zones foncées. Si on peut voir, par exemple, une vidéo où quelqu'un agite un tee-shirt de rugby blanc et noir, les abeilles vont piquer les zones noires, pas les zones blanches. Il s'avère que les abeilles n'ont pas le même spectre de vision. Par exemple, elles ne voient pas le rouge, elles voient du noir à la place, et par contre elles voient des ultraviolets, que nous on ne voit pas. Donc elles voient des motifs sur les fleurs blanches que nous on est incapables de voir. Leur vision est différente. Donc quelque chose me dit que, au niveau de notre corps énergétique, là on a des blocages énergétiques, ça doit faire dans notre aura des zones plus sombres, et les abeilles vont piquer les endroits où il y a des blocages d'énergie, et elles vont nous aider à débloquer ces petites zones. Donc merci à elle. Tite highe a te atou i a tene tôt à tôt tauté à ni mara. Eu tôt téni tau me a hoi, peo ennie m'a wai ka apoi honnei, te mea é tito, te a mea é, te kau ema nini, te vahi pautu. É tito i a i te a vahi mehemea oa i teia, en a te mateo ti i a, no te mea, tôt à tôt mata, mea kiena nu tôt à tôt tôt mea, tôt à tôt mata. Peo ho, i a ho, i se mea na mea, i te atou i te atou hakatui uko a tôt ou e tôt à tôt ou e i te. Téni, i te atou te a mea mea mea, i te atou a mea, ina ke uti uko a tôt ou, i te atou te mea e matetmea i o te awahi, I te atou a tôt ou e i te atou a tôt ou e i te a te a matetou a to a tôt mea i a i te atou a tôt ou e te a matetmea i a. Voilà, donc pour finir, on a souvent peur des abeilles à cause des piqûres, mais parfois les piqûres c'est très bien, mais avec précaution. Sous-titrage Société Radio-Canada